15 août 1549, un certain François-Xavier débarque à Kagoshima. Là, ils font la toute première mission catholique de l'histoire japonaise. Le pays est alors dans une situation trouble, en pleine époque Sengoku, alors que les grands seigneurs, les daimyo, ne répondent plus aux ordres du shogunat et se font la guerre les uns avec les autres pour le pouvoir. Dans ce contexte, l'arrivée des portugais a un intérêt certain. Avant le catholicisme, ils amènent surtout avec eux les armes à feu. Et puis, on ne voit pas d'inconvénient à accueillir les missionnaires. Le Japon est de toute façon déjà partagé entre une multitude de croyances, de religions et de sectes, certaines très influentes politiquement, tandis que des monastères bouddhistes contrôlent parfois des domaines entiers. François-Xavier, lui, espérait sûrement trouver des chrétiens sur l'archipel. D'après la légende, saint Thomas des Indes devrait avoir évangélisé la région. Et puis, il sait qu'il y a déjà des fidèles en Chine, où des missionnaires s'étaient rendus dès le septième siècle et où le pape avait envoyé des missions pour convertir les Mongols. Mais, au pays du soleil levant, rien. Les missionnaires jésuites doivent partir de zéro. Mais ça, ça ne leur fait bien sûr pas peur. En fait, ça fait un demi-siècle que c'est comme ça. Depuis le traité de Tordesillas de 1494, Espagnols et Portugais font une course à l'Asie. Ils sont installés en Inde dès 1510, en Malaisie dès 1511 et en Chine dès 1557. Partout, les Portugais et les Espagnols font appel à la compagnie de Jésus, aux jésuites, pour évangéliser les populations. Et partout, ceux-ci partent de rien. C'est la stratégie du sabre et du goupillon. On acquiert par la force ou l'argent des terres, on fonde un comptoir commercial et on fait venir des missionnaires. Ainsi, les pouvoirs européens implantent des colonies durables et rentables sur les territoires qu'ils découvrent. C'est pareil au Japon, les jésuites viennent y convertir des âmes pour la chrétienté, mais ils viennent aussi participer à la colonisation de l'archipel, au profit de Lisbonne. Quoi qu'il en soit, pour l'heure, on en a encore loin. François et Xavier réalisent tout juste les premières conversions sur place. Il nous livre sa vision du peuple japonais, qu'il trouve exceptionnelle, qu'il possède un fort sens de honneur, mais qu'il est aussi cultivé. Il rapporte que les japonais savent pour la plupart lire et écrire, qu'ils aiment la raison et la logique, et qu'ils sont curieux des choses de Dieu. Mais d'un autre côté, ils auraient aussi tendance à se moquer du catholicisme, à s'apostasier rapidement, à remettre en doute le dogme et à croire les occidentaux, les barbares du sud comme ils les appellent, à leur entière disposition, de jour comme de nuit. Ainsi, François-Xavier recommande d'envoyer au Japon des missionnaires robustes, habitués à des conditions rudes, parce qu'il prédit déjà qu'ils risquent de graves persécutions. Le jésuite n'en réalise pas moins les toutes premières conversions au catholicisme. Pour ça, il apprend le japonais et prédique dans cette langue. Il reproduit les miracles du Christ et lit des contacts avec des moines bouddhistes et des daimyo. Sa stratégie est simple, il cherche à convertir les puissants, partant du principe que la religion du prince devient celle de son peuple. Il essaye même, en ce sens, de rencontrer le shogun et l'empereur, mais il n'y parvient pas. Certains daimyo se font toutefois rapidement amis des missionnaires catholiques, plus souvent pour qu'ils servent d'intermédiaires avec les marchands portugais et espagnols que par conviction religieuse. D'autres voient aussi un intérêt dans cette nouvelle foi pour lutter contre les grands temples et sectes bouddhistes du pays, trop influent à leurs yeux. La religion est, dans tous les cas, très liée au commerce. Si la conversion d'un daimyo ne permet pas d'attirer les navires portugais, il finit généralement par s'apostasier assez rapidement. Les armes à feu font alors peut-être plus pour l'église que n'importe quel clair. La stratégie des jésuites fonctionne malgré tout très bien dans certains territoires, surtout sur l'île de Kyushu. Là, les conversions de seigneurs locaux se font plus nombreuses, et celles-ci entraînent par la suite la conversion de leurs propres sujets. Et, c'est important de le noter, plus souvent par sincérité religieuse que par la force. Le contexte joue évidemment en faveur des missionnaires. Il prédit qu'auprès d'une population qui a en grande partie sombré dans la misère à cause des trop nombreuses guerres, et qui cherche des solutions à ses malheurs. Pour beaucoup, le catholicisme apparaît comme une secte bouddhiste comme une autre. La conversion se fait alors assez naturellement. Le village de Nagasaki devient bientôt la capitale du catholicisme japonais. Le daimyo local, Omura Sumitada, qui est le tout premier à s'être converti, exonère les missionnaires d'impôts. Mais les subsides des daimyo convertis ne permettent pas seuls de subvenir aux besoins financiers des jésuites sur place. Ils dépendent aussi beaucoup des revenus qui leur sont versés par la couronne du Portugal, et des dons de riches marchands. Mais même avec tout ça, c'est parfois insuffisant. Alors les religieux participent directement au commerce entre Nagasaki et Macao. C'est avec l'arrivée d'un nouveau missionnaire en 1579, le visiteur général de la Compagnie de Jésus, Alessandro Valignano, que le catholicisme japonais entre dans son âge d'or. Celui-ci restructure la mission catholique présente sur place. Il développe notamment la théorie que le christianisme doit s'adapter à la culture et à la philosophie locale. Il pousse les catéchistes sur place à abandonner les habits européens et à apprendre le japonais. Il se sert abondamment de l'imprimerie pour diffuser sa foi et réorganise la hiérarchie de l'église locale sur le modèle bouddhiste zen, c'est-à-dire de façon beaucoup plus horizontale, moins autoritaire. Il fonde aussi des séminaires pour créer un clergé directement constitué de natifs, généralement issus de la classe des samouraïs. Les premiers jésuites japonais seront ordonnés 20 ans plus tard. D'ailleurs, en 1580, le daimyo Omura Sumitada cède Nagasaki et les territoires alentours à la compagnie. De simples villages, celui-ci devient rapidement l'un des ports les plus importants du Japon, tandis que sa population se christianise presque entièrement. Cette année, Alessandro Valignano estime le nombre de japonais convertis à 100 000 âmes. Ce chiffre ne va faire qu'augmenter pendant les prochaines décennies. Mais le grand événement de la décennie 1580, ce n'est pas l'arrivée d'un nouveau missionnaire, c'est la mort d'un dictateur. En 1582, Oda Nobunaga est trahi par l'un de ses généraux alors qu'il était sur le point d'unifier le Japon. C'est alors Toyotomi Hideyoshi qui le venge et qui prend sa suite. Celui-ci n'est pas particulièrement hostile envers les chrétiens. En fait, il s'inquiète surtout de l'influence des temples bouddhistes. Mais sa position change rapidement. Le 25 juillet 1587, il ordonne par décret l'expulsion des missionnaires jésuites de l'archipel sous 20 jours. Et il a ses raisons. Déjà, il soupçonne les portugais d'alimenter un trafic d'esclaves et s'inquiète que cette fois soit un cheval de Troie des puissances occidentales dans son pays. Ce qui n'est pas faux. Aussi, pendant sa conquête de l'île de Kyushu, des militaires catholiques ont profané des tombes. Or, pour les chintoïstes et les bouddhistes, celle-ci renferme l'âme du défunt. C'est un acte très grave. Bon, en réalité, l'édit n'est presque pas appliqué. Mais ça n'empêche pas Hideyoshi d'intégrer Nagasaki à son propre domaine en 1588, pour mieux contrôler les flux commerciaux avec l'Europe et pouvoir surveiller plus simplement l'église. Si une partie des missionnaires sont donc exclus à ce moment, d'autres sont malgré tout toujours autorisés à prêcher à condition de se faire discret et de ne pas exhiber leur occidentalisme. Vainiano, par exemple, conserve un droit de libre circulation dans sa qualité d'ambassadeur. La persécution est modérée, et les jésuites restent influents. Hideyoshi accepte d'ailleurs l'arrivée sur le sol nippon de franciscains espagnols qui ont le droit de fonder une église à Kyoto, notamment parce que le dictateur veut mettre en concurrence les portugais de Macao avec les espagnols de Mani pour obtenir de la soi au meilleur prix. Mais depuis 1592, le Japon est en guerre avec la Corée, et ça se passe mal. Les caisses sont vides, alors les conseillers d'Hideyoshi lui recommandent de saisir les biens du gallion espagnol San Felipe qui vient de s'échouer sur les côtes nippones. S'ensuit, en 1597, l'arrestation et la mise à mort des 26 franciscains présents sur l'archipel. Ils deviennent les 26 martyres de Nagasaki et reçoivent tous le titre de bienheureux de l'église catholique 30 ans plus tard. Hideyoshi décrète aussi, en mars 1597, l'expulsion de tous les missionnaires présents au Japon. Mais le règne du dictateur arrive à son terme. Il meurt l'année suivante, et après une guerre civile, c'est Tokugawa Yeasu qui s'empare du pouvoir et se fait nommer shogun en 1603. Il calme les persécutions vers les chrétiens. Dès le départ, il accueille néerlandais et anglais qui peuvent s'installer dans le port d'Irado, et espagnols qui peuvent s'installer avec des franciscains dans le port d'Uraga. Le shogun espère que sa tolérance vers les européens et leurs prédicateurs pourrait lui permettre d'obtenir une flotte puissante, mais ses espoirs sont rapidement balayés. Les espagnols se permettent d'ailleurs à acheter des terres au Japon, terres dont les richesses partent pour l'Europe. Aussi, la rivalité entre portugais, espagnols et néerlandais exaspère l'Irasu, tandis que l'enrichissement des établissements chrétiens du pays commence à attiser sa convoitise. On voit également éclaté des escarmouches. En 1608 par exemple, 60 marins japonais sont tués à Macao sur ordre du gouverneur de la ville. Et en 1610, le navire portugais Madre de Deus est coulé près de Nagasaki par représailles. Tout ça perturbe le commerce avec les catholiques. Toutefois, rien ne freine l'expansion du christianisme. Vers 1714, il y a près de 370 000 croyants sur l'archipel. Ça commence à faire beaucoup. Le shogunat, sous influence d'un puissant parti bouddhiste, produit un édit d'interdit pur et simple du catholicisme en 1714. Les croyants doivent apostasier leur foi, tandis que les églises sont détruites et que les missionnaires sont une nouvelle fois expulsés. Les récalcitrants sont condamnés aux travaux forcés ou à la mort, tandis que les daimyo convertis sont dispersés aux quatre coins du pays. Les catholiques doivent vivre cachés, bien que de nombreux seigneurs ferment en réalité les yeux sur ceux qui continuent de pratiquer leur foi pourvu qu'ils fassent preuve de retenue. Ce qui compte, c'est que la paix sociale soit maintenue et le catholicisme commençait à menacer celle-ci. Nagasaki, siège de l'église au Japon, résiste plus longtemps qu'à les autres endroits aux mesures du shogunat, grâce à sa très forte population chrétienne. En 1616, un nouveau décret est promulgué suite à la découverte de missionnaires cachés. S'ensuit, pendant six ans, des persécutions de plus en plus violentes, jusqu'à aboutir au grand martyr de Nagasaki en 1622. Le 10 septembre, 52 chrétiens japonais et étrangers sont massacrés, près de la moitié d'entre eux sont brûlés vifs, les autres sont décapités. Avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau shogun, en 1623, Tokugawa Yemitsu, les persécutions redoublent d'intensité. On met au point de nouvelles méthodes de torture pour forcer apostasie, et c'est près de 1200 croyants qui sont exécutés. Quelques années plus tard, on met en place le floumi, une méthode de trac qui consiste à demander au suspect de piétiner des icônes chrétiennes pour prouver qu'ils ne sont pas croyants. Enfin, en 1637, éclate la révolte de Shimbara Amakusa. Tout d'abord fiscale, elle se double rapidement d'un sentiment religieux puisque la grande majorité de ses participants sont chrétiens. Les troupes du shogun l'écrasent sans pitié en massacrant, trois jours durant, les près de 37 000 personnes réfugiées dans une forteresse. Le général du shogun profite d'ailleurs du soutien de la marine néerlandaise qui fait tirer ses canons sur les assiégés. Enfin, une police secrète est mise en place en 1640 pour traquer les derniers chrétiens. Elle l'exercera jusqu'en 1792. Le catholicisme japonais est écrasé dans le sang par le shogunat. La foi restera interdite jusqu'au 19ème siècle, jusqu'à ce que le shogunat lui-même soit renversé lors de la restauration Meiji. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...